... Nous commençons notre conférence, même si le ministre d'État et le ministre de l'Intérieur ne sont pas encore là. Ils ont été retenus par un rendez-vous inattendu avec Monseigneur. Nous leur saurons la bienvenue quand ils arriveront. M. les conseillers du gouvernement en ministre, M. le président notary, représentant M. le président du Conseil national, M. le préfet des Alpes-Maritimes, Mme les commissaires, qui ne sont pas là, M. les directeurs généraux, les directeurs, les ambassadeurs, les consuls, chers amis, bienvenue à cette conférence de la Monaco-Méditerranée Foundation. Nous avons la chance d'avoir ce soir à Monaco le professeur Gilles Kepel, qui va nous parler de Moyen-Orient et de djihadisme. C'est un argument d'actualité très compliqué. Je vais passer la parole à M. l'ambassadeur de France à Monaco, Laurence Stefanini, qui le connaît bien et va donc nous le présenter. Merci à tous et bonne soirée. Mesdames, Messieurs, chers amis, d'abord, évidemment, je voulais m'associer à la tristesse générale que nous ressentons tous, cher M. le préfet des Alpes-Maritimes, à la suite du décès brutal ce matin de M. Guibal, maire de Menton, et président de la communauté d'agglomération de la Riviera française et grand ami de la principauté. C'est au demeurant, d'une certaine façon, à un mentonné qu'a choisi d'accueillir aujourd'hui la Monaco-Méditerranée Foundation. Je tiens à saluer sa présidente, Mme Sandra Braggiotti, qui a repris le flambeau de son père, M. Enrico Braggiotti, et je salue aussi son frère, Gianluca. Nous retrouvons le fil de ces belles conférences et je me souviens qu'il y a déjà deux ans, votre père, chère Sandra, m'avait demandé de présenter Mme Ségolène en royale. La Monaco-Méditerranée Foundation a à la fois cette capacité et cette exigence de mettre en valeur des conférenciers de très haut niveau qui nous éclairent sur les sujets contemporains. Gilles Kepel en fait partie. Je suis honoré de pouvoir introduire l'un des plus grands spécialistes français du monde musulman. Le professeur Kepel vient de publier il y a quelques mois son nouvel ouvrage « Le prophète et la pandémie du Moyen-Orient au djihadisme d'atmosphère » qui nous offre un panorama remarquable de la situation géopolitique au Proche et au Moyen-Orient et de ses répercussions sur l'Occident et plus spécifiquement l'Europe, si proche de cette zone où une partie du destin du monde se noue. Gilles Kepel est un enfant de l'Europe né d'un père tchèque et d'une mère française qui a des origines dans les Alpes-Maritimes. Il s'est pris très jeune d'une passion pour le Proche et le Moyen-Orient où la profondeur culturelle le dispute à la complexité géographique. Dès 1974, vous n'aviez pas encore 20 ans, vous découvrez la Syrie, un monde très différent de la France, surtout à l'époque, un monde que vous voulez approfondir en apprenant l'arabe. Ainsi, diplômé dans cette langue en 1978, mais aussi en philosophie et en anglais, vous entrez à Sciences Po Paris et vous étudiez les relations internationales. Vous rejoignez ensuite en tant que chercheur le Centre d'études juridiques, économiques et sociales du CAIR. Vous effectuez un doctorat sur les mouvements islamistes contemporains, en particulier celui des frères musulmans, à un moment crucial, celui de l'assassinat du président égyptien Anwar El Sadat en 1980. À travers cet événement qui illustre la force des tensions qui traversent le monde arabe, vous présentez sans doute que l'islamisme sera la clé de bien des bouleversements à venir. Vous publiez d'ailleurs sur la base de votre thèse votre premier livre « Le prophète et le pharaon » en 1984, ouvrage qui fait toujours référence. Vous rejoignez ensuite le Centre national de la recherche scientifique. Vous vous penchez sur le développement de l'islam en France sous un angle social et politique. Vous en tirez un nouvel ouvrage en 1987, « Banlieue de l'islam » qui ne laisse personne indifférents tant qu'il révèle une situation complexe et surtout comme il fait découvrir et comprendre un phénomène qui était alors ignoré ou occulté. Durant les années 90, alors que certains, comme Francis Fukuyama, parlent de la fin de l'histoire avec l'effondrement du communisme, vous portez un regard plus asserré que jamais sur l'islam dans le monde et le développement de sa dimension politique. La qualité de vos études vous valent d'être nommé directeur de recherche au CNRS, professeur associé à Columbia et à New York University. Votre nouvel ouvrage, intitulé « Djihad, expansion et déclin de l'islamisme » est une étude approfondie du monde musulman, de sa diversité et de ses dimensions politiques. Les années 2000, notamment marquées par les attentats du 11 septembre 2001, vous orientent un peu plus vers l'étude des rapports de force qui traversent le monde musulman avec votre ouvrage « Fitna, guerre au cœur de l'islam ». Vous étudiez et vous analysez plus spécifiquement le phénomène de la radicalisation, alors incarnée par l'Qaïda. C'est aussi le moment où vous êtes professeur invité à la London School of Economics. Les années 2010 ont-elles été marquées par les printemps arabes qui ont suscité des bouleversements majeurs dans nombre de pays du Proche et du Moyen-Orient, bouleversements dont nous vivons encore aujourd'hui quotidiennement les conséquences. Vous êtes non seulement le témoin de ces changements, mais aussi celui qui les explique sans les simplifier, notamment dans la chronique que vous avez tenue sur France Culture. Parallèlement, vous poursuivez votre travail d'études sur les banlieues et l'évolution de l'islam dans la société française et vous avez à ce moment-là trois nouveaux ouvrages Passion arabe sur les révolutions arabes, Passion française sur l'intégration de populations issues de l'immigration musulmane en France, enfin Terreur dans l'Hexagone sur les attentats djihadistes en France. Parallèlement, vous devenez titulaire de la chaire Moyen-Orient-Méditerranée à l'école normale supérieure et professeur des universités à Paris, à l'université Paris Sciences et Lettres. En 2018, vous publiez Sortir du chaos, les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient qui propose de retracer tous les événements majeurs au Moyen-Orient depuis 1973. Cet ouvrage permet de mieux comprendre sur le temps long, sur un cinquantenaire, les bouleversements politiques survenus dans cette partie sensible du monde et votre nouveau livre dont je parlais au début de ma présentation s'inscrit dans cette continuité. Chère professeure Keppel, votre expertise est largement reconnue. Elle est d'autant plus appréciable qu'elle se base sur des faits, des études de terrain, une mise en relation minutieuse d'événements, une observation quotidienne des réseaux sociaux, bien loin des a priori et des perceptions politiques ou idéologiques que l'on peut avoir. Mais j'ai trop parlé, c'est à vous, cher Gilles Keppel, en formant le vœu que vous puissiez plus nous instruire que nous inquiéter. Merci. Très bien. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur et chers amis, madame la présidente, mesdames et messieurs les ministres, monsieur le préfet, c'est un grand honneur pour moi d'être ici en ce jour et je voudrais m'associer à l'hommage que l'ambassadeur Laurent Stéphanini vient de rendre à Jean-Claude Guibald, décédé ce matin. Jean-Claude Guibald avait créé Sciences Po Menton et je garde un souvenir très vif justement de cette soirée avec feu Richard Descoings où le choix s'était établi après des libations que j'ai plaisir à évoquer aujourd'hui en ce jour si triste sur l'hospice Saint-Julien qui devait devenir aujourd'hui le siège de Menton. Donc, c'est bien sûr un symbole assez impressionnant que ce soit ce jour-là précisément que vous m'ayez demandé à moi qui ai été un peu celui qui a avec Jean-Claude Guibald et des coins porté le campus sur les fonds baptismaux si je puis dire que l'histoire nous permet de nous retrouver ainsi. En tout cas, c'est un moment important donc on a essayé ici de créer un lieu de réflexion qui permette aux jeunes générations de premier cycle de Sciences Po d'avoir une connaissance de la Méditerranée du Moyen-Orient du monde arabe il y a eu déjà dans le passé un certain nombre de collaborations fructueuses avec la principauté je suis convaincu qu'elles se passeront de nouveau dans le futur même si je ne suis plus directement impliqué dans ce processus tout en étant devenu maintenant résident en partie Montonnet donc ce qui me donne le plaisir de revenir ici. La conférence que l'association Monaco Méditerranée Foundation m'a demandé de vous présenter ce soir se situe à un moment particulièrement opportun nous en avions parlé dès avant l'été mais cet été a été extrêmement marqué dans ce domaine par un événement dont on ne mesure pas sans doute encore la force de déstabilisation aussi bien pour l'ensemble de l'Europe du Moyen-Orient que même probablement aussi pour la principauté c'est à dire le retrait américain de Kaboul avec l'ensemble de ses conséquences ce n'est pas le retrait de Kaboul en lui-même le retour des talibans bien sûr est un phénomène important mais on peut imaginer qu'il n'impacterait pas directement Monaco mais c'est bien plutôt quoique mais c'est bien plutôt ce bouleversement du monde qui vient de se produire cet été qui nous pose évidemment question la principauté comme l'ensemble des pays européens a vécu depuis la fin de la seconde guerre mondiale sous le parapluie militaire américain quelles qu'en étaient les vicissitudes les relations bien sûr complexes entre la république française et l'OTAN pendant l'époque du général de Gaulle mais néanmoins cet ordre américain contesté contestable tout ce que vous voulez était là or le sentiment qu'ont beaucoup sans peut-être reprendre directement les fameux termes de l'entretien du président de la république Emmanuel Macron a dit économiste il y a quelque temps qualifiant l'OTAN de brain dead donc je ne traduirai pas en gorbarin ni en monégasque cette expression car vous la comprendrez néanmoins nous pose toutes sortes de questions sur la façon dont nous pourrons à l'avenir organiser notre sécurité et notre défense dans un monde rendu extrêmement complexe par la multiplication désormais de lignes de fracture dans la région Moyen-Orient méditerranée dont nous sommes le réceptacle en grande partie alors que les Etats-Unis semblent surtout intéressés désormais par ce qui se passe dans le Pacifique Sud et dans leur grand affrontement le grand défi chinois qu'ils rencontrent aujourd'hui un peu comme l'arroseur arrosé si j'ose dire sans avoir nécessairement envisagé les conséquences de leur politique et de leur politique économique ces dernières décennies donc comment la situation va-t-elle se présenter pour nous dans un monde où justement un des membres de l'OTAN la Turquie pour ne pas la nommer a entrepris un certain nombre d'actions tout au long en particulier de cette année 2020 qui a consisté qui a consisté pour moi à qui a constitué pardon pour moi à une sorte d'analyseur synchronique de ces failles dans le cadre de la pandémie comment la Turquie membre pourtant de l'OTAN a envoyé ses navires d'exploration gazière accompagnés de vaisseaux militaires dans les eaux grecques et cypriotes tracé une zone économique exclusive entre la Syrénaïque et la Turquie qui ignorait l'île de Crète qu'elle est cornée menée à bien la ré-islamisation de Sainte-Sophie l'année dernière et ce s'est également joué un rôle non négligeable dans le le déchaînement de violence et de colère à l'occasion de la republication de caricature de Charlie Hebdo lors de l'ouverture du procès des assassins de Charlie Hebdo et de l'hyper-cachère l'année dernière donc vous avez là un exemple assez frappant d'un ordre américain qui ne fonctionne plus un membre de l'OTAN en conflit avec deux autres en alliance momentanée et complexe aussi avec la Russie et parallèlement à cela donc une désagrégation d'un certain nombre de pays la Syrie le Liban maintenant très touché effectivement aussi par ces phénomènes l'Irak l'Afghanistan et autres se traduisant par des flux migratoires considérables qui viennent également d'Afrique à travers la Libye et l'Italie et qui ont un impact immédiat non seulement sur l'ensemble de l'Europe et nos systèmes politiques puisque la présence de migrations non ou mal contrôlées nourrit bien sûr l'argumentaire d'un certain nombre de candidats aux diverses élections et dans l'état en France évidemment auxquels vous pensez tous en ce moment aux candidats potentiels disons mais ça a été le cas en Allemagne avec l'alternative pour Deutschland qui a considérablement progressé après que Madame Merkel a proclamé son Wir schaffen das nous pouvons on va y arriver on va pouvoir le faire c'est-à-dire l'intégration de ce qu'elle croyait être essentiellement des médecins et des avocats syriens mais certains sont venus bien sûr mais il y a eu toutes sortes d'autres populations la venue au pouvoir quelque temps chez notre voisin italien de M. Salvini d'autres encore et bien sûr ces questions aujourd'hui sont d'importance dans notre département le préfet Bernard González je remercie pour sa présence ce soir le sait mieux que moi la question de la frontière à Vintimille est très importante et crucial et bien sûr même si beaucoup de migrants sont là pour tenter leur chance trouver une vie meilleure la difficulté à gérer et à réguler ces flux permet que parmi ceux-ci se dissimulent des terroristes et on sait dans les Alpes-Maritimes ce qu'a été ce phénomène lorsque nous nous prenons quasiment l'anniversaire de l'attentat à la basilique Notre-Dame de l'Assomption à Nice où quelqu'un qui venait justement de passer clandestinement la frontière a tué trois personnes à coups de couteau le jour qui était l'année dernière celui de l'anniversaire du prophète Mohamed un jour qui change en fonction du calendrier lunaire chaque année et bien sûr tout cela constitue un faisceau de problèmes de difficultés dont notre département des Alpes-Maritimes n'est pas éloigné vous savez que lors du grande vague de départ du djihad en Syrie les Alpes-Maritimes étaient le second pourvoyeur de gens qui partaient au djihad après la Seine-Saint-Denis alors on peut se dire la Seine-Saint-Denis on pense qu'on comprend spontanément pourquoi pourquoi les Alpes-Maritimes et on va en revenir dans un instant et parmi les parmi les plus les plus célèbres des djihadistes azuréens il y a le Sénégalo niçois Omar Diaby dit Omar Omsen toujours présent aujourd'hui en Syrie dans la zone d'Idlib qui entretient d'ailleurs des relations régulières sur les réseaux sociaux et autres avec un certain nombre de personnes restées ici et comme vous le savez le titre de gloire si j'ose dire de Omar Diaby ce qui lui a donné tant de prestige en prison c'est qu'il avait réussi à faire un cambriolage d'une bijouterie dans la principauté qui ensuite lui a donné quand il est devenu djihadiste en prison le prestige auprès de ses co-détenus et lui a permis ensuite de prospérer alors donc bien sûr ce n'est un exemple qui peut sembler si vous voulez dire si vous voulez anecdotique mais qui montre que même à travers des éléments comme celui-ci nous sommes tous liés par ces questions-là et donc il n'y a pas de il n'y a pas de havre d'une certaine manière et cela d'autant plus que la situation du djihadisme dans ce monde en mutation très importante avec ses multiples interstices qui se sont produits à l'occasion de ces nouvelles fractures ce djihadisme a muté il a muté puisque lors des dernières décennies on avait vu plusieurs phases l'une qui avait du reste été encouragée au départ par les États-Unis le djihad en Afghanistan destiné à faire tomber l'union soviétique qui avait envahi l'Afghanistan le jour de Noël 1979 l'armée rouge l'armée rouge avait pénétré à Kaboul pour renforcer un régime communiste qui était en train de tomber sous les coups de la guérilla un calcul américain qui voulait infliger un Vietnam à l'union soviétique en obligeant l'armée rouge à une défaite et un retrait un retrait de Kaboul ce qui s'est passé effectivement le 15 février 1989 et qui a entraîné la chute du mur de Berlin et après quoi on s'est rappelé les prophéties alors vous avez cité monsieur l'ambassadeur tout à l'heure Francis Fukuyama on peut aussi se rappeler Zbigniew Brzezinski qui était le conseiller national de sécurité du président Carter monsieur Brzezinski est décédé aujourd'hui qui raconte dans ses mémoires qu'il avait écrit au président Carter lorsque les les russes avaient passé la frontière ça y est on les tient on va leur infliger un Vietnam et on va apporter l'estocade finale à l'URSS ce serait le retrait de Kaboul de l'Union soviétique en février 1989 il y a eu un autre retrait de Kaboul cet été c'est celui des américains qui n'a sans doute pas la même ampleur parce que le système soviétique était déjà profondément miné par la course aux armements évidemment c'était vraiment l'estocade finale les Etats-Unis ne sont pas du tout dans le même état que l'Union soviétique en 1989 mais le symbole est frappant bien sûr et puisqu'il s'agissait d'infliger un Vietnam à l'URSS le retrait de Kaboul par les américains fait aussi penser furieusement à celui du Vietnam un certain nombre d'entre nous ici heureusement pas tous sommes d'âge à nous rappeler les images du Vietnam et du Marine qui quitte l'ambassade avec son la bannière étoilée sous les aisselles dans le tournoiement des hélicoptères ces images de Kaboul étaient très frappantes par le côté réminissant de ce phénomène oui donc quand on veut infliger un Vietnam à l'autre peut-être qu'on s'en réinfligeant à soi-même aussi alors sans avoir la même ampleur ce phénomène nous interroge parce qu'on en mesure pas encore véritablement les ondes de choc les effets d'écho on sait qu'ils vont avoir lieu et précisément l'un des objectifs de l'université c'est d'essayer de contraindre d'essayer de comprendre pardon comment en mettant en perspective les événements contemporains sur la moyenne ou la longue durée on peut essayer de sinon prescrire ni de prédire mais en tout cas d'anticiper jusqu'à un certain point les phénomènes qui nous menacent et précisément l'analyse du djihadisme que je suis en train de vous proposer me semble-t-il permet de à force de ce qu'on appellerait en anglais trial and error de raccourcir le délai entre la survenue d'un phénomène nouveau et la capacité analytique et la prise en compte de celui-ci quand je vous parle du djihad dans l'afghanistan donc celui-ci est un succès du point de vue des américains en septembre 89 puisque pardon en février 89 puisqu'il va aboutir à l'effondrement soviétique l'armée rouge ne sera plus qu'un tigre de papier et Gorbatchev devra ouvrir le mur de Berlin le 9 novembre suivant le 9 novembre c'est 9-11 pour les djihadistes qui sont obsédés par la numérologie le 9-11 c'est le prélude au 11-9 c'est-à-dire au 11 septembre en anglais vous mettez les chiffres à l'envers et ça marche et c'est quelque chose qui est qui est particulièrement saisissant parce que à l'époque même les gens comme moi j'avais déjà une trentaine d'années à ce moment-là un peu plus oui une trentaine d'années qui étaient avertis de ces questions je n'ai pas prêté attention le jour même au retrait soviétique de Kaboul parce que nous étions tous obsédés par ce qui s'était passé la veille qui a aussi un impact considérable aujourd'hui alors la veille c'est le 14 février donc madame Raggiotti si je vous dis ce qui s'est passé le 14 février vous allez me dire c'est la Saint-Valentin et vous aurez raison bien sûr et je ne m'attendais pas mais ça n'est pas la bonne réponse c'est la fatwa contre Salmane Rougedi alors j'ai posé un jour la même question à Rougedi à table un jour à Princeton justement en lui disant est-ce que Rougedi est une personne un peu difficile de caractère il s'était demandé pourquoi on avait mis un type comme moi à côté de lui et je lui ai dit vous me cassez un peu les pieds je lui ai dit tiens en fait est-ce que vous savez pourquoi vous avez été condamné le 14 février il m'a regardé comme si ça avait une importance quelconque c'est pas parce que moi-même j'ai été condamné à mort mais tant d'années après lui que j'avais le droit de me dire des choses pareilles et je lui ai dit c'est parce que c'était le jour précédent le 15 février là il m'a regardé comme un cinglé absolu il dit so was et je lui ai dit parce que c'était le retrait soviétique d'Afghanistan et la fatwa de Roménie avait pour but d'occulter ou d'obnubiler si vous voulez ce phénomène de manière à faire en sorte que c'était l'Iran qui apparaissait comme le défenseur des musulmans à travers le monde celui qui redressait les torts et qui qui était le héros A-U-T et héros O-S des musulmans à travers le monde offensés à travers le monde et non pas l'Arabie saoudite qui venait de chasser les athées soviétiques d'une terre d'islam il m'a regardé avec stupéfaction puis exaspération ensuite à tourner la tête de l'autre côté ou dans tout le repas donc oui vous êtes pardonné si vous ne savez pas ça lui-même n'en avait pas d'idée et donc je vous donne cet exemple parce que à ce moment là on ne comprend pas ce qui se passe on subit ces phénomènes et on n'en a pas l'intellection or quand on accumule les informations quand on met en perspective tout ça je crois qu'on peut mieux faire face aux défis et notamment à ces enjeux djihadistes dont je vais parler dans un instant puisque après le départ de Kaboul donc un certain nombre de djihadistes étrangers reviennent chez eux ça sera l'Algérie l'Egypte la Tchétchénie ils vont se projeter en Bosnie aussi là ça ne sera pas un succès puisqu'ils ne parviendront pas à s'emparer du pouvoir mais nous nous en serons par exemple du djihad en Algérie les victimes puisque le djihad va déborder sur le territoire français ce sera alors c'est pas les Alpes-Maritimes mais c'est quand même en PACA c'est l'arrivée de l'Airbus détourné d'Alger sur l'aéroport de Marignane l'intervention du GIGN a d'ailleurs couronné de succès à ce moment là pour neutraliser les pirates de l'air du GIA et c'est une époque justement où le développement du djihadisme en France n'arrive pas à pénétrer la société n'arrive pas à pénétrer les populations musulmanes on est à l'époque où l'essentiel de cette population qui est formée à la fois d'enfants très jeunes nés ici et de personnes plus âgées qu'on appelle les darons les parents les darons ont construit leur vie en France ont souffert de toutes sortes de choses et n'ont pas envie de remettre tous leurs efforts en question pour quelques excités et Khaled Kalkal le principal auteur de ce djihadisme n'obtient l'hospitalité nulle part rapport à Abdelhamid Abaoud par exemple et il est abattu finalement par la gendarmerie dans une forêt traquée comme une bête sauvage si vous voulez ce qui indique la distance mais cela c'est difficile à comprendre à l'époque on n'arrive pas bien à mettre ça en phase avec ce qui s'est passé en Afghanistan on ne comprend pas la présence d'une nébuleuse internationale qui va se substituer à ces éléments et moi-même du reste à l'époque je publiais un livre en 2000 qui s'appelle Djihad l'ambassadeur et la gentillesse de le rappeler tout à l'heure expansion et déclin de l'islamisme parce que disposant des éléments dont je disposais en 2000 je vois qu'il y a une phase d'ascendance d'ascension c'est-à-dire le succès en Afghanistan et que en revanche en Algérie en Égypte en Tchétchénie en Bosnie ça n'a pas marché c'était un échec et finalement les masses n'ont pas suivi en France non plus et arrive le 11 septembre donc là le canard enchaîné demande que je sois chassé de mon poste à l'université pour faire des économies puisque qu'est-ce que c'est cet idiot qui nous a parlé de déclin alors qu'il y a Ben Laden et en fait Ben Laden avait fait le même raisonnement que moi si j'ose dire mais je ne le savais pas encore à savoir qu'il y avait effectivement eu un déclin et qu'il fallait corriger ce déclin là encore c'est un trial and error si vous voulez et l'échec des mouvements algériens et mouvements algériens égyptiens et autres c'était de s'être focalisé sur l'ennemi proche c'est-à-dire sur le président Chadli en Algérie Moubarak en Egypte et finalement ça n'intéressait personne ce qu'il fallait c'était faire une action spectaculaire pour montrer que l'Occident était fragile et ça bien sûr dans leur esprit ça permettrait aux populations musulmanes de ne plus avoir peur et de s'enrôler derrière la bandière des djihadistes j'insiste sur cette dimension parce que je connais votre votre souci ici à Monaco et effectivement la dimension spectaculaire d'une action dans un lieu emblématique les tours jumelles en étant un le pentagone le congrès qui était visé aussi c'est quelque chose qu'il faut quand même toujours garder à l'esprit mais donc le le 11 septembre a cette à cet effet et mais le 11 septembre finalement en dépit du caractère extraordinaire parce que ils ont réussi finalement à utiliser le langage de Hollywood pour le journal de 20 heures je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans sont les seuls à connaître où on regardait encore la télévision le journal de 20 heures aujourd'hui même les gens de notre âge ne le font plus ne parlant pas de nos enfants de nos petits-enfants ils ne savent même pas ce que c'est et même un poste de télévision je ne suis pas sûr à quoi ça sert et donc le sauf on peut brancher la console le jeu vidéo dessus mais le on a on a aussi à ce moment là donc ça est intéressant on voit comment les phases du djihadisme évoluent en fonction de ce que les marxistes auraient appelé le développement des forces productives ou plutôt des nouvelles théologies pas de théologies des nouveaux systèmes de communication le djihad dans l'Afghanistan c'est le papier imprimé le fax les jeunes aujourd'hui ne savent plus ce que c'est qu'un fax c'est un bercet notre propre en jeunesse la télécopieuse le Al-Qaïda ce sera la télévision par satellite le 11 septembre n'a de sens que parce qu'il y a Al Jazeera et les télévisions par satellite et que la concurrence et ça sera vu par des milliards de personnes mais de même que si vous faites des publicités pour je ne sais quelle marque qui ne concerne qu'une partie de la population tout le monde la verra mais peu vont agir de même les attentats d'Al-Qaïda à New York et Washington puis tous ceux qui vont essayer de faire par la suite au fond n'auront pas les faits escomptés ça bien sûr ça va créer un bouleversement culturel le millénium islamiste se substitue au millénaire chrétien d'une certaine manière et quand nous entendons le principal accusé des procès du 13 novembre Salah Abdeslam tous les jours apparemment il semble avoir changé l'attitude aujourd'hui il s'est même rasé la tête semble-t-il il ne parle plus mais peut-être ça ne va pas marcher quand il parlait tous les jours expliquant que ce qu'on voyait n'avait pas d'importance que tous ces gens qui étaient morts c'était la faute de l'Occident qui avait bombardé les musulmans dans le monde et qui avait oppressé l'islam depuis 15 siècles s'il peut faire ça c'est parce qu'il y a eu le 11 septembre si vous voulez c'est ça qui a qui a fait une sorte de révolution culturelle dans cet univers voyez-vous mais néanmoins en termes organisationnels ça n'a pas très bien fonctionné et Al-Qaïda n'a pas réussi à aller jusqu'au bout puisque nous avons l'honneur d'avoir ici beaucoup de représentants les plus éminents de la sécurité monégasque au fond le terrorisme a une économie politique en soi le terrorisme n'est pas là simplement parce que les gens veulent tuer d'autres c'est parce qu'on veut avec le terrorisme susciter la mobilisation d'une population terroriser l'une et favoriser l'autre Ben Laden typiquement donc on va montrer que l'occident est faible pour que les masses musulmanes suivent les djihadistes dans leur pays ils n'avaient pas à l'époque la pensée de vouloir détruire l'Amérique et de même ultérieurement on verra ça avec Daesh mais il faut bien comprendre que ce que cette économie politique du terrorisme ne fonctionne pas à tous les coups et si ça ne marche pas la multiplication des actes terroristes qui ont de moins en moins d'impact est porteuse du déclin du mouvement en question par exemple El-Qaïda en dépit de l'impact extraordinaire du 11 septembre en termes médiatiques finalement ça ne s'est pas traduit par grand chose il n'y a pas eu de prise de pouvoir et autres donc ils ont multiplié les attentats qui étaient comme on dirait en anglais des copycats les précédents les 4 avions à New York et Washington ensuite les 4 trains en Espagne 911 jours après le 9-11 justement puis les 4 bus et métro londoniens en juillet 2005 mais un certain nombre d'autres actions dans d'autres pays sur d'autres continents mais tout cela finit par faire un modèle qui s'épuise et quand les américains attaquent l'Irak pour essayer de reconstituer le Moyen-Orient se débarrasser de Saddam Hussein et des sunnites et que El-Qaïda veut faire la guerre contre eux là-bas ils n'y parviennent pas à la fois parce que les américains sont là mais aussi parce que les chiites paradoxalement vont les contrer et s'allier curieusement aux américains donc ce phénomène de terrorisme il s'analyse aussi à partir des effets escomptés de la capacité d'une organisation terroriste à réussir dans ses objectifs si elle ne réussit pas elle devient obsolète et elle est substituée par une autre elle est remplacée par une autre c'est ainsi que Daesh justement naît d'une réflexion sur les échecs d'El-Qaïda de même qu'El-Qaïda était né d'une réflexion sur les échecs du djihad en Algérie en Tchétchénie en Égypte etc et l'un des l'un des penseurs de ce qui va donner Daesh parce que Daesh c'est une nébuleuse c'est un djihad réticulaire et pas du tout comme El-Qaïda un djihad pyramidal léniniste si vous voulez où on donne des ordres on envoie des gens dans des avions on les a formés pour faire du pilotage donc Daesh ça sera mais il n'a rien à voir avec les Etats-Unis Daesh ça sera la volonté de chercher des individus qui sont implantés dans les pays d'origine et c'est pour ça que la France va être particulièrement visée parce que la population non seulement musulmane mais arabophone ou d'origine arabe Daesh c'est un mouvement arabe pas un mouvement tellement pakistanais ni turc même s'il y en a eu à l'intérieur mais c'est un mouvement de culture arabe qui sont présents en France ou en Belgique ou en d'autres pays européens qui sont mécontents de leur sort et contrairement à ce qui s'est passé à l'époque de Khaled Kalkal ne sont plus des petits-enfants mais sont implantés dans des réseaux quelconques que ce soit de travailleurs ou d'universitaires ou au contraire dans des réseaux de délinquance et donc faire en sorte de mobiliser ceux-ci autour d'une idéologie et de les faire agir contre les pays où ils ont grandi si vous voulez en les faisant circuler non plus contre l'ennemi non plus vers l'Amérique c'est trop loin trop difficile le projet de Ben Laden finalement n'a pas réussi parce que l'Amérique est trop inaccessible ça nous renvoie à un enjeu contemporain si on parle de l'Amérique qui se retire finalement et qui dit débrouillez-vous les Européens entre vous et avec vos voisins du sud et de l'est de la Méditerranée là l'idée de Daesh c'est au fond il suffit d'envoyer des gens en Syrie ou en Tunisie merci de votre présence premier ministre et donc nous en étions à Daesh donc vous arrivez au moment le plus important et donc l'un des l'un des idéologues qui va penser justement ce changement de phase du djihadisme et ce nouveau modèle terroriste est un Syrien qui s'appelle le nom de guerre est Abu Mossab al-Souri issu d'une famille musulmane d'Alep frère musulman au départ qui a été qui a participé au djihad en Afghanistan qui a été l'un des compagnons de route de Ben Laden et celui qui s'occupait de ses relations publiques il était francophone il avait fait des études d'ingénieur en France on ne sait pas très bien où parce que le renseignement malgré toute sa puissance n'a pas réussi à percer le pseudonyme sous lequel il était inscrit peut-être Nancy on n'est pas complètement sûr il n'a pas continué de toute façon il a ensuite épousé une espagnole pour avoir une nationalité Schengen ce qui est quand même le kit de base du terroriste international ensuite il est allé légitimer les attentats en Algérie depuis l'Angleterre qu'on appelait à l'époque le Londonistan l'endroit où justement les anglais avaient une assez grande latitude aux dirigeants djihadistes de la planète de se regrouper pensant que d'une part ça leur permettrait de tenir leur population musulmane c'était peut-être une erreur parce que c'est surtout après le traumatisme d'affaire Rouchdi sur place parce que la plupart des musulmans au Royaume-Uni sont des Pakistanais ou des Indiens et que les relations avec les Arabes sont assez distantes et puis d'autre part parce qu'il se disait qu'après tout si un certain nombre de pays musulmans devaient basculer dans l'islamisme radical et bien il vaudrait mieux avoir déjà traité leurs futurs dirigeants quand ils étaient en exil et donc Souris était présent là Abou Moussar le Souris était présent dans ce Londonistan légitimait le djihad en Algérie au nom du djihad international est ensuite parti rejoindre Ben Laden organisait les rendez-vous que les journalistes du monde entier d'ailleurs ceux-ci avaient des accès d'autant plus aisés à Ben Laden qu'ils parlaient français puisque Souris était francophone donc vous voyez on dit que le français est une langue en déclin pas du tout permet encore de faire de belles carrières à l'international et donc quand il y a le 11 septembre Souris trouve que c'est une erreur c'est une erreur stratégique majeure parce que c'est la démesure l'hubris de Ben Laden qui croit que en faisant ces attentats si spectaculaires c'est formidable pour la télévision mais ça ne va pas se traduire en gain pour l'organisation et il toute l'organisation tous les gens d'Al-Qaïda fuient pour chasser par les forces spéciales américaines et autres à travers le Pakistan et autres et lui met en ligne début 2005 un espèce de livre d'ingénieur qui s'appelle en arabe en français appel à la résistance islamique mondiale et qui dit on s'est complètement trompé c'est pas ce qu'il faut faire il ne faut pas faire une opération aussi spectaculaire que celle du 11 septembre il faut aller à la base il faut aller dans les réseaux et il ne faut pas viser l'ennemi américain qui est trop lointain il faut viser l'entre-deux entre l'Europe et les rivages sud et est de la Méditerranée donc on est en plein dans un dans si vous voulez le modèle qui va être encore le nôtre aujourd'hui même si Daech a décliné et ce que je vais vous expliquer c'est que justement chaque phase djihadiste un peu comme un processus dialectique hegelienne pour utiliser les mots savants analyse la précédente fait le bilan des erreurs et essaye de construire quelque chose de plus efficient vous voyez donc la dynamique djihadiste s'adapte en permanence et elle est aussi dépendante de l'évolution des technologies on l'a vu tout à l'heure donc le 11 septembre c'est le Hollywood au journal de 20 heures mais ça implique qu'il y ait Al Jazeera et des télévisions par satellite en janvier 2005 lorsque le livre de souris du djihadisme en réseau est mis en ligne on a encore un 14 février alors vous allez encore me dire que c'est la Saint-Valentin vous avez raison mais c'est pas la bonne réponse toujours c'est la licence d'exploitation de Youtube en Californie et ça change tout ça change tout pour tout le monde ça change tout notamment dans le monde djihadiste parce que plus besoin d'envoyer des gens dans les avions le même individu peut être preneur d'otages bourreau caméraman et Youtubeur qui met ça en ligne si vous voulez donc on a on va franchir un grand nombre de tabous rendus possibles par justement les nouvelles technologies organiser un système réticulaire de djihad et ça sera justement ça sera Daesh ça sera les allers-retours entre ici et le Levant alors il y a un autre idéologue là-bas qui s'appelle un autre Abu Mossab aussi Abu Mossab Azarkawi qui lui fait de la lutte contre les chiites l'objectif principal alors qu'El Qaïda ne voulait absolument pas de ça parce que ça allait briser l'unité de l'islam qui s'est d'ailleurs produit et donc pour résumer cette histoire à la fin des fins l'état que crée Daesh là encore par des mesures entre la Syrie et l'Irak offre à ses ennemis un territoire contrairement à Daesh à El Qaïda qui n'est pas de territoire un territoire ça veut dire que ça peut être bombardé et c'est ce qui s'est passé avec la destruction de Raqqa de Mossoul les capitales de l'état islamique et la destruction du réduit de Barouz et à partir de ce moment là l'opérationnalité de Daesh est très faible très affaiblie même si il reste un certain nombre d'irritants toutes les djihadistes et leur famille dont un certain nombre de français qui sont dans les camps contrôlés par les Kurdes honoraires de la Syrie dont l'avenir est sujet à caution parce qu'ils ne sont là que parce que les américains les protègent et nous ne pouvons être là-bas que parce qu'il y a les américains il ne faut pas se faire d'illusions le jour où ça n'intéresse plus où c'est vraiment on appelle le président américain qui dit sorry guys I'm call me later I'm busy with China là on est véritablement dans un enfin je vous dis ça d'une manière qui vous semblera peut-être caricaturale mais on est vraiment dans un vrai problème qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens-là est-ce qu'ils vont partir dans la nature tous les gens qui sont dans les camps El-Hol et ailleurs et on est dans une on est dans une situation donc où il est il est extrêmement difficile de gérer les restes le post-Daesh mais même si ces organisations comme telles ont disparu ont été très profondément impactées aujourd'hui et c'est ça qui me semble la phase nouvelle et la plus peut-être la plus la plus surprenante la plus préoccupante c'est quand on repense aux attentats de l'année dernière il y a un an exactement notamment suscité au départ par la républication des caricatures de Charlie le pakistanais qui s'empare d'une feuille de boucher parce que enfin qui va acheter une feuille de boucher parce qu'il avait vu sur son téléphone portable des manifestations au Pakistan où les gens brandissaient des coutelas ce qui ressemblait le plus à une feuille de boucher dans sa représentation pour décapiter les journalistes de Charlie va en acheter une comme il est idiot il ne comprend aucune langue ni français ni anglais il retrouve une adresse ancienne de Charlie Hebdo sur l'internet et il va essayer de taper avec sa dame de boucher sur deux personnes qui fument une cigarette devant l'ancien loco de Charlie qui n'ont rien à voir avec ça les a blessés mais heureusement ne sont pas mortes et ce sera ensuite les parents d'élèves d'un collège de conflant Saint-Honorine parents musulmans radicalisés qui vont cibler le professeur Samuel Paty il s'appelle tout juste non maintenant et qui donc sera va monter une forme de djihadisme sans aucun de même que pour le Pakistanais sans aucune organisation ce n'est même plus l'organisation réticulaire de Daesh on crée sur le web une espèce d'atmosphère du djihadisme ce que j'ai donc appelé dans ce livre le djihadisme d'atmosphère on cible des individus et d'autres djihadistes qui n'obéissent pas à des ordres mais qui ont subi un lavage de cerveau et qui sont mis en condition par le bombardement viral du web si vous voulez vont décider d'agir et ce sera donc comme ce Pakistanais qui lui a pas ça n'a pas été très efficace ce sera la monstruosité de la décapitation du professeur Paty par ce Tchétchène Abdoulhan Zoroff qui n'avait aucune affiliation organisationnelle connue pas plus le Pakistanais pas plus autant qu'on le sache mais peut-être que le préfet pourra nous apporter un scoop ce soir là-dessus que que n'en avait Brahim Esaoui le Tunisien de Nice qui avait à peine traversé entre Vintimille et Menton probablement deux jours auparavant qui a commis son acte le jour anniversaire de la naissance du prophète comme j'ai eu l'occasion de vous le dire tout à l'heure donc ce ce djihadisme d'atmosphère qui est moins 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 létal d'une certaine façon puisque sans organisation il est plus difficile d'avoir accès aux armes à feu et les massacres du Bataclan ont été rendus possibles à l'ampleur du massacre par le fait que les tueurs avaient des mitraillettes bien sûr mais on peut aussi avoir des armes qui ne sont pas seulement des armes blanches mais quand on repense à Nice par exemple là encore je passe votre contrôle cher Bernard on n'a pas de certitude du tout que Mohamed de la Houesh-Bourl le conducteur du camion en question appartenait à une quelconque organisation Daesh l'a récupéré de manière opportuniste mais il présentait un peu ce type de profil comme Jamel Gorshen par exemple qui est comme lui originaire de Msaquen cette ville de Tunisie qui est en rapport régulier avec Nice notamment à travers le trafic des pièces détachées aux automobiles et où il y a eu une implantation djihadiste assez forte Msaquen on n'est pas du tout sûr qu'il avait une quelconque affiliation comme Gorshen c'était quelqu'un qui avait un rapport à sa sexualité assez complexe qui n'avait pas d'attirance particulière et exclusive pour les femmes mais qu'on se dirait que c'était un péché qu'il fallait exorciser Gorshen avait essayé d'aller voir sur instruction de son père une consultation psychiatrique en France pour s'entre guillemets se guérir de son homosexualité évidemment on lui avait dit que c'était très bien et du coup le père l'avait envoyé se faire désenvoûter chez un marabout ou un exorciste à Msaquen ça n'avait pas mieux marché et dans le meurtre quasiment rituel qu'il a commis à l'égard de la malheureuse employée du commissariat de Rambouillet il y avait toute cette dimension aussi on a eu accès à son Facebook on a dix ans de Facebook c'est-à-dire il y avait pas mal d'images à Nice il se fait photographier devant le monument aux morts sur le port et ailleurs il passe par ici bien sûr comme beaucoup et on a un mélange très complexe entre une représentation un peu islamiste du monde des frustrations terribles une exacerbation par justement toute l'histoire du djihadisme d'atmosphère à un moment il poste des images de lui surtout tout sauf le prophète de Dieu il faut vraiment défendre le prophète punir les blasphémateurs etc. donc oui là ce sont ce sont des enjeux qui ont changé qui sont différents c'est-à-dire qu'on n'a pas on n'a pas un donneur d'ordre on a des individus qui sont qui sont mis en condition qui font un peu qui participent un peu de ce que le président de la république a appelé le séparatisme islamiste une expression qui a fait couler beaucoup d'an que nos services administratifs n'ont pas vraiment été capables de traduire en arabe ce qui fait que ça a donné lieu à des interprétations multiples et des sentiments anti-français assez virulents à l'époque et donc là la prévention le type de mesures de mesures à prendre est encore d'une autre nature que ce qui s'était passé à l'époque d'Al-Qaïda de Daesh etc. alors je vous dis tout ça parce que comme je sais que vous avez aussi un souci opérationnel et très précis le terrorisme n'est pas quelque chose qui est unique c'est mutant et probablement l'une des erreurs du renseignement français autrefois c'est de ne pas avoir réussi à interpréter en temps réel des signes comme je vous l'ai dit Al-Qaïda n'a pas tellement frappé la France car justement l'arrestation enfin la liquidation de Khaled Kerkal dans une forêt près de Lyon l'incapacité à se développer en dépit d'une population musulmane d'importance avait inquiété Al-Qaïda en disant c'est pas la peine d'aller en France parce qu'on va se faire prendre tout de suite et le gars qu'ils avaient envoyé Jamel Béral a été d'ailleurs intercepté emprisonné malheureusement on l'a mis à Fleury Mérogis au quatrième étage là où on met les gens qui ne doivent parler à personne mais il a fait la prédication par la fenêtre de la cellule et l'étage du dessous avec les yo-yos également et il y avait au-dessous un certain shérif Kouachi un certain Hamedi Koulibaly qui avait été mis là comme droit commun et qui ont le fameux incubateur carcéral dont aujourd'hui tout le monde est très conscient mais ce qui n'a pas été vu par exemple c'est quand Mohamed Merah qui lui est déjà complètement dans la logique de Abou Moussa Bessouri et d'Aech de faire des attentats sur place pour terroriser la population et favoriser la guerre civile etc le patron du renseignement français de l'époque dont je tirerai le nom ici en territoire Montégasque nous explique que ce sont des loups solitaires Méra n'est pas du tout un loup solitaire c'est quelqu'un qui lui était beaucoup plus passé par toutes sortes de réseaux par la communauté d'Artigat près de Toulouse avait fait toutes sortes de voyages était revenu et penser ce phénomène comme un loup solitaire ça a été prendre un retard considérable quand il y a eu 2015 parce qu'on n'était pas armé intellectuellement pour le penser alors il me semble qu'aujourd'hui si l'hypothèse du djihadisme d'atmosphère est exacte on peut raccourcir significativement le délai entre le voleur et le gendarme si vous voulez et arriver à penser presque en temps réel le phénomène djihadiste nouveau donc il me semble que c'est c'est là aujourd'hui c'est le modèle auquel on est confronté c'est à dire une sorte si j'ose dire de djihadisme viral et j'emploie ce terme à dessein puisque finalement de même que le virus de la Covid-19 se répand par la démocratisation des voyages en avion etc les interactions multiples de même le djihadisme d'atmosphère se répand comme on dit sur le web qu'un phénomène est viral c'est à dire qu'il explose partout alors les états ont investi des fortunes dans la cybersécurité que ce soit avec les agences américaines enfin les sociétés américaines comme Palantir les ressources propres etc ça c'est un enjeu bien sûr très important mais donc aujourd'hui le contrôle du web va extrêmement vite néanmoins les failles sont toujours sont toujours possibles mais bien sûr pour pour un pour un état comme la principauté les enjeux de les enjeux de capacité à à contrôler en amont ce qui se passe sur le web sont absolument me semble-t-il centraux ça c'est vraiment c'est un changement de culture pour tout le monde mais qui pose des questions aussi également de coopération et de coordination beaucoup de en fait d'attentats déjoués l'ont été parce que un service a correspondu avec un autre et comme vous le savez l'échange de renseignements entre les états à ce niveau est un élément extrêmement important des relations inter-étatiques aujourd'hui et le coordonnateur du renseignement dans l'Union Européenne n'a pas grand chose à faire parce que les états ne vont jamais lui dire à lui c'est quelque chose qui se négocie chèrement et donc tout ça ça me semble être un élément important à prendre en compte je vais terminer en disant que justement la conjoncture présente c'est-à-dire celle qui procède du du retrait américain de Kaboul avec la question de sécurité globale que ça nous pose la conjoncture qui procède également des transformations qui a amené la Covid-19 dans la région je vais en dire un mot dans un instant rendent ce djihadisme d'atmosphère justement d'autant plus problématique puisque comme on l'a mentionné tout à l'heure les événements récents ont introduit de nouvelles lignes de failles on était habitué à un Moyen-Orient qui était d'un côté le pétrole de l'autre le conflit israélo-palestinien et la conjonction entre les deux or les termes de cette équation ont profondément changé ils ont changé notamment dans l'année 2020 alors monsieur l'ambassadeur vous avez eu tout à l'heure la gentillesse de rappeler qu'avant ce livre j'en avais fait un autre qui s'appelait sortir du chaos le sorti du chaos était une tentative qu'on pourrait appeler diachronique c'est-à-dire à travers les 50 dernières années d'analyser comment les phénomènes s'étaient inscrits les uns dans la suite des autres notamment à travers l'histoire du djihadisme le dernier livre le prophète de la pandémie a une dimension synchronique c'est-à-dire que je prends une année 2020 et puis dans les diverses éditions étrangères il y a des mises à jour des aggiornamenti mais comment des événements fonctionnent ensemble simultanément 2020 vous avez la Covid la Covid qui a pour effet à cause de l'arrêt de l'économie mondiale de faire descendre le prix du baril de pétrole à moins 37 dollars c'est-à-dire vous payez quelqu'un 37 dollars pour qu'il débarrasse votre baril c'est pas moins de 37 dollars c'est moins 37 c'est jamais vu bien sûr le pétrole a repris le gaz avec la reprise économique aujourd'hui mais ça a quand même beaucoup inquiété les pétro-monarchies qui se sont dit notre rande va s'épuiser comme la rande de l'or espagnol des Amériques s'est épuisée et alors que bien sûr ils étaient au courant du réchauffement global mais beaucoup d'entre eux disaient très bien mais pour ceux d'entre vous qui sont arabisans même ceux qui ne le sont pas c'était Bokra Inch'Allah c'est-à-dire demain Inch'Allah je ne sais pas le traduire en monégasque ni en montonasque ni en gorbara mais vous le comprendrez vous-même et donc ils ont commencé à penser déjà à la transition un peu comme si vous voulez les relais de diligence ont vu arriver les autocars ils ont envoyé les chevaux chez les carisseurs et ils ont acheté des autocars mais ils ont gardé les mêmes réseaux de distribution de même les pétromonarques se disent nous allons continuer à produire de l'énergie de l'énergie de l'hydrogène vert puisqu'après tout en Arabie Saoudite il y a du il y a du vent il y a du soleil il y a de l'eau bon c'est pas une variation sur le sea, sex and sun de Gainsbourg mais quoi que l'Arabie Saoudite est en train de changer considérablement de ce point de vue là et n'est plus le financier de l'islamisme salafiste c'est Wahhabite qu'elle était autrefois c'est un élément à prendre en considération qui est très important aussi et pour cela il faut de la technologie la technologie il y en a un peu partout dans les pays développés et surtout dans la start-up nation qui est à côté c'est à dire Israël et donc le bouleversement si vous voulez dans la Covid et l'accélérateur en termes de prise de conscience va vous donner les accords d'Abraham c'est à dire que la centralité du conflit israélo-palestinien qui avait déjà été érodé n'est vraiment plus du tout la centralité dans la région aujourd'hui mais ça va donner d'autres lignes de faille entre les soutiens des frères musulmans et ceux qui sont d'accord avec Israël ça va permettre une sorte de réconciliation puis de conflit entre chiites et sunnites et surtout ça rompt les alignements les alignements qui se faisaient sous l'égide de Moscou et de Washington d'abord puis de Washington ça va j'en avais parlé avant d'arriver ça va permettre par exemple à la Turquie d'avoir une attitude de rogue state enfin d'état rogue si vous voulez multipliant les alliances les mésalliances etc et tout ça introduit un grand nombre il y a d'autres exemples dans le livre mais je ne peux pas abuser de votre patience ça introduit un grand nombre de lignes de failles sur lesquelles justement le virus si j'ose dire on peut faire une métaphore les comorbidités si vous voulez sur lesquelles par lesquelles le virus du djihadisme d'atmosphère peut entrer donc c'est un peu ça le défi que nous avons j'essaie d'arriver à penser global c'est à dire penser les bouleversements de notre monde dont le retrait de Kaboul est un peu l'expression la plus symptomatique si vous voulez et puis les mutations du système du système djihadiste dans un contexte où bien sûr la prospérité de nos états les capacités d'intégration les capacités à empêcher la constitution de systèmes d'enclaves sont des enjeux qui ne relèvent pas uniquement de la sécurité bien sûr mais qui sont des enjeux économiques on vit aujourd'hui une période de reprise très frappante depuis quelques semaines quelques mois disons mais comme toutes les reprises elles ne sont pas elles n'est pas égales pour tout le monde il y a des gens qui profitent de la reprise il y a des laissés pour compte de la reprise comment est-ce que cela va se traduire en termes électoraux pour la France ou d'autres donc tout ça ça fait partie de l'ensemble mais dans lequel il ne s'agit pas de tout faire mais il s'agit sans doute pour ceux qui s'intéressent aux questions de la sécurité d'arriver à identifier les changements parce qu'on n'est plus on n'est plus dans le monde d'avant Kaboul d'une certaine manière et ça c'est un c'est un élément semble-t-il qu'il faut arriver à prendre en considération bon j'espère ne pas vous avoir rendu trop confus à l'issue de cette de cette présentation et donc comme notre présidente l'a suggéré je suis maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions essayer de contrer vos objections et je suis à votre écoute merci en tout cas pour m'avoir écouté dans ce silence que je n'ose pas qualifier de religieux Mesdames, Messieurs nous allons prendre deux ou trois questions je vais vous demander de lever la main et de vous présenter rapidement pour poser votre question il y a un monsieur au premier rang bonsoir monsieur le professeur je suis Lotfi Maktouf j'ai juste deux petites questions à vous poser monsieur l'ambassadeur espérez que vous allez nous instruire sans nous inquiéter vous avez brillamment réussi à faire les deux en même temps l'impression que j'ai personnellement de ce de cet exposé c'est que c'est une grande scène de théâtre où il y a des fous de dieux qui font ce qu'ils veulent quand ils décident ils utilisent tous les moyens aussi bien des institutions démocratiques que la liberté du commerce et de mouvements et pardon j'ai l'impression que l'occident est toujours trois, quatre, cinq pas derrière ma question est-ce que il est possible de lutter contre ce virus comme vous le dites en respectant la démocratie je ne suis pas d'extrême droite Ordogan a dit et les frères musulmans ont tous dit que la démocratie est notre échelle au pouvoir il est la meilleure illustration de cela deuxième préoccupation que je souhaiterais nous sommes à Monaco c'est un centre financier très important dans toutes les banques du monde occidental il y a un service très important et de plus en plus important quelquefois plus important même que le directeur général c'est ce qu'on appelle le compliance officer un peu la conformité etc ces compliance ces directeurs de compliance dans toutes les banques ont une formation presque mensuelle qui traite de toute question relative au mouvement des capitaux à la corruption au blanchiment etc je me suis amusé à revoir les thèmes traités dans ces formations sur les trois dernières années aucun sous-chapitre aucune indication même pas une référence à un des livres de Gilles Kepel ça m'aurait suffit un scandale aucune 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 insinuation à l'étude des précédents comment des actions terroristes sur le sol français et européen ont été financées pourtant c'est tellement facile d'y accéder c'est mes préoccupations que je voulais partager avec vous et vous féliciter de cette conférence merci 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 beaucoup alors pour votre deuxième partie de votre question on commence ce soir donc mieux vaut tard que jamais effectivement les questions de compliance sont particulièrement complexes y compris dans un dans des enjeux concurrentiels avec la Chine par exemple il n'y a pas si je puis me permettre de faire cette plaisanterie à Monaco il n'y a pas de loi sapin en Chine semble-t-il donc c'est assez compliqué de faire de la concurrence ou en Turquie avec avec les 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 Turcs ou les Chinois quand ceux-ci peuvent corrompre sans problème les élites qui vont signer les contrats si vous voulez ça c'est j'en suis convaincu alors sur la première partie de votre question donc monsieur Mactouf et monsieur Mactouf mais il est aussi le frère de madame Mactouf qui est donc notre notre une des grandes avocates du procès du 13 novembre qui défend les partis civils et justement c'est une scène peut-être une scène de terre mais c'est aussi une scène judiciaire je crois que c'est très important et l'enjeu qui se joue aujourd'hui précisément par rapport à l'année dernière avec le procès du 13 novembre est un enjeu absolument crucial d'autant plus que ce procès est en arrière-plan de l'élection présidentielle pour savoir si le propos de la justice peut passer désormais et se surimposer à celui du crime et du terrorisme et c'est pour ça que ce procès a une telle importance il me semble que l'an dernier le procès de Charlie et le procès enfin Charlie et de l'hypercachère c'est le même n'a pas réussi à atteindre ses objectifs parce qu'il est devenu inaudible à partir du moment où la France a dû se défendre contre les entrepreneurs de colère qui avaient transformé toute cette affaire en une inacceptable islamophobie alors le New York Times était plein d'articles dénonçant de l'islamophobie française on en était arrivé quasiment à oublier qu'il y avait un certain nombre de gens qui avaient été assassinés pour pour ceux qui déjà qui ne disaient pas que c'était bien fait pour eux là il me semble que justement le défi que vous soulevez et auquel votre soeur s'emploie également c'est celui d'arriver à faire passer le le propos de la justice et d'une justice qui est portée de vérité à propos de la tragédie du 13 novembre et de on a certains de gens sont morts mais il y a il y a un présumé enfin il y a quelqu'un qui est qui est incriminé qui faisait partie du commando donc ce qui se joue là me semble-t-il est un grand va avoir un grand effet d'exemplarité et c'est pourquoi il est important que le procès ne dérape pas à ce jour je pense que il a véritablement joué le rôle que doit jouer la justice qui n'est pas seulement comme au théâtre une catharsis si vous voulez mais qui est également la manière dont la société est capable de traiter des faits délictueux et de rétablir l'ordre l'ordre social et de l'ordre de la justice je crois que c'est ça qui se joue je ne suis pas aussi pessimiste que vous donnez l'air de l'être je crois justement que ce sont des procédures qui sont en train de se mettre en place je rebondis sur la question de tout à l'heure sur le fait de façon un peu humoristique que vous n'étiez pas dans les enseignements de finance mais quand vous avez parlé du jihadisme d'atmosphère en disant qu'il y avait eu un décalage avec les services secrets j'ai l'impression qu'il y a une étanchéité entre la recherche dans les universités et la réalité de terrain et puis donc aujourd'hui sur le procès des attentats du 13 novembre vous avez été témoin enfin vous avez été entendu pas encore vous allez être entendu comme témoin et là par contre on voit que les choses changent puisque finalement on va venir écouter et entendre un expert oui enfin je préfère ne pas en parler à l'avance puisque justement l'un des camps souhaite récuser celui qui va parler donc on en reparlera après le 10 novembre de ce point de vue en ce qui me concerne mais oui ce phénomène de l'étanchéité il est très fréquent très marqué en France enfin il l'a été en tout cas puisque au fond le monde de l'administration et le monde de l'université fonctionne un peu en silo malheureusement alors je ne suis pas là pour imputer des responsabilités aux uns et aux autres mais c'est certainement me semble-t-il un véritable enjeu pour la prochaine présidence française je crois que on peut dire charitablement que durant les trois dernières la situation de l'université s'est considérablement dégradée et que ça on ne parle pas des sciences dures mais des sciences sociales et autres sa capacité à informer l'action publique s'est beaucoup atténuée peut-être parce qu'elle a aussi produit en son sein un certain nombre de délires dont l'islamo-gauchisme aujourd'hui est l'un des produits mais qui est aussi à mettre en corrélation avec un phénomène de paupérisation du monde académique en France qui va nous amener bientôt au niveau de certains pays du tiers-monde donc là si vous voulez on ne peut pas à la fois s'inquiéter enfin se scandaliser que l'ensemble de profs je ne parle pas seulement des universitaires mais également des secondaires et du primaire soient adeptes de telle ou telle théorie extrême à gauche à droite ou en fonction de leurs origines ethniques à partir du moment où leur situation est en train de se prolétariser je crois qu'il faut aussi là que les décideurs politiques prennent leurs responsabilités on va prendre juste une dernière question puisque le temps passe monsieur je suis désolé pour les autres questions merci professeur pour une analyse brillante des 50 dernières années j'ai juste une question étant donné cette analyse et ce retrait des Etats-Unis le fait que les talibans contrôlent un état actuellement qu'on leur a refusé dans le cadre de Daesh quel avenir peut-on deviner alors c'est une question difficile puisque quand on parle de l'avenir on a au moins 50% de chances de se tromper donc ayant confessé quelques erreurs déjà dans le passé c'est pas pour ça que je n'en ferai plus à l'avenir il y a deux hypothèses globalement aujourd'hui moi je ne suis pas spécialiste de l'Afghanistan j'y suis allé une fois en 1998 et j'ai un souvenir assez crucial assez cuisant je revenais j'étais allé en avion de la Croix-Rouge depuis le Pakistan et revenu en voiture parce qu'il n'y avait plus d'avion j'avais tous les tampons possibles pour passer et puis on est arrêté avec mon chauffeur un barrage taliban je portais la barbe à l'époque une barbe noire et j'avais une espèce de pachminat dans lequel j'étais enveloppé le taliban arrête et en voyant ma tête ma trappe me jette dans le fossé avec la mitraillette pointée sur moi bon la dernière chose que j'aurais vu de ma vie si ça avait continué comme ça devait continuer c'était un immense champ de pavots c'était le seul souvenir j'aurais gardé de la société des talibans plusieurs collègues qui n'aiment pas trop ce que j'ai écrit ont dit mais c'est pas vrai les talibans ont éradiqué le pavot c'est formidable c'est pas mon souvenir en tout cas et en fait le gars m'avait pris pour un chiite et donc j'étais bon pour l'extermination immédiate le chauffeur il dit non 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 c'est un chien infidèle et pas un porchite ah bon alors donc on m'a remis là et puis j'étais bon pour reprendre un coup de tampon un caboule et perdre du temps mais bon mais le donc ma connaissance du 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 enfin des talibans même si elle a été assez dense mais elle avait pu s'arrêter là c'est pas ma spécialité donc je m'intéresse quand même à ce que font mes collègues et il y a deux hypothèses l'une qui dit au fond les talibans s'intéressent surtout à l'Afghanistan ils ont appris des erreurs de leurs parents qui avaient donné l'hospitalité à Ben Laden résultat ça a détruit tout le système système taliban et aujourd'hui ils veulent simplement entre guillemets simplement contrôler leur contrôler leur pays avec évidemment en imposant leur conception de la loi islamique avec ce système tout à fait étonnant où quand même toutes les élites sont parties les américains et autres ont évacué tous ceux qui voulaient faire tourner le pays alors on comprend très bien pourquoi ces gens sont partis mais le dans une situation extrêmement curieuse mais bon ils ne seraient pas intéressés par le djihadisme international et puis à l'époque il n'y avait pas de Chine enfin la Chine était un pouvoir régional disons aujourd'hui il y a une Chine globale qui a déjà fait une offre au Caliban d'être un stage post dans les nouvelles routes de la soie à condition que les talibans ne se mêlent pas des histoires de Ouïghours en Chine évidemment sinon finit les crédits bon il y a cette hypothèse il y a l'autre qui considère que les talibans ne sont pas parus ne sont pas arrivés au pouvoir simplement par l'opération du Saint-Esprit si j'ose dire et que les services pakistanais les ont énormément aidés que même les iraniens dont les pakistanais dont les talibans avaient tué un certain nombre de diplomates autrefois à Mazar-e-Sharif leur ont donné un coup de main par tout ce qui fait mal aux Etats-Unis c'est bien donc et que là il y a effectivement un facteur de déstabilisation très fort difficile à contrôler qui peut ressembler à une sorte de califat bis de Daesh même si aujourd'hui on voit qu'entre ce qui reste de Daesh dans la région et les talibans c'est très tendu puisqu'il y a eu pas mal de massacres mutuels donc je ne sais pas je ne saurais pas vous répondre exactement mais en tout cas c'est un facteur d'incertitude et tout facteur d'incertitude est anxiogène et potentiellement criminogène Professeur bonsoir et merci à tous pour votre présence et fidélité Merci. Merci.